Je suis rentré dans cette salle le cœur lourd, je suis rentré angoissé, je suis rentré peiné parce que juste avant mon arrivée ici, les médecins, les avocats et ceux qui lui sont proches nous ont annoncé que Ousmane Sonko a fait un malaise très grave et a perdu connaissance et qu'au moment où nous vous parlons, les médecins sont avec lui en train de le réanimer et de l'aide. Cela est d'une gravité inouïe et cela vous montre combien il était important de tenir cette conférence de presse. Nous l'avions fait pour parler aux Sénégalais, livrer des informations sur la partie judiciaire, mais à peine avons-nous fini cette conférence de presse que cette information nous est parvenue, avec toute la charge et la gravité de cette information. Je voudrais simplement, je ne peux être long après avoir entendu une telle information, mais j'aimerais seulement au nom de tous ces leaders ici présents, au nom des Sénégalaises et des Sénégalais d'ici et de l'Aji Aspoir, interpeller le président Makissal et lui dire que nous le tenons pour être le seul et unique responsable de l'intégrité physique et mentale du président Ousmane Sonko, leader de l'opposition sénégalaise. Nous le tiendrons unique responsable et nous le poursuivrons si à Dieu le plaise il arrivait quelque chose à Ousmane Sonko. Que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain ou je ne sais quand, mais il rendra des comptes si par ces manigances, ces manipulations, cette violence et cette persécution, il en arrivait à atteindre l'intégrité d'Ousmane Sonko. C'est cela que je voulais dire au peuple sénégalais et vous dire de rester mobilisé et déterminé pour sauver ce qui reste de ce pays, de sa démocratie et de son état de droit. Je vous remercie.